Bonjour à tous et bienvenue sur Cuisine AZ. Que diriez-vous aujourd'hui de préparer une petite cassolette de Saint-Jacques aux crevettes et aux champignons ? Allez, c'est parti ! Dans un premier temps, on va s'occuper de l'oignon, de l'ail et des champignons. Alors on épluche forcément et pour l'ail, on va retirer le germe délicatement. Et on termine avec les champignons en lamelles. On va sauter tout ça, un peu d'huile d'olive dans la poêle. Je vais alors ajouter l'oignon et l'ail pour les suer. Un tour de sel, un tour de poivre, on assaisonne et on enlève l'autre végétation. Alors là, ça commence légèrement à dorer, ça va devenir un petit peu translucide, donc je peux ajouter les champignons. Voilà, c'est bien coloré dans la poêle. Je vais pouvoir débarrasser ça et passer à la cuisson des crevettes et des Saint-Jacques. Je vais donc maintenant saisir mes Saint-Jacques et mes crevettes. Pour ça, je mets un petit peu de beurre et j'ajoute Saint-Jacques et crevettes dans la poêle. Une minute de chaque côté. Voilà, chaque face est bien colorée, je vais pouvoir les retirer du feu. On va donc maintenant s'atteler à faire la sauce. Pour ça, rien de plus simple, ça va se passer dans la même poêle dans laquelle vous avez fait cuire vos Saint-Jacques et vos crevettes. Je vais commencer par délayer un petit peu de vin blanc avec ma farine. Je vais déglacer ma poêle avec le reste du vin blanc. J'y ajoute la farine délayée, la crème fraîche et je laisse réduire quelques minutes. La sauce est maintenant terminée, il va me rester à composer mes petites cassolettes. Un peu de persil haché sur le dessus. Et voilà, j'enfourne maintenant 200 degrés, 15 minutes. Et voilà, 15 minutes après, vous avez votre petite cassolette qui est cuite, qui est fumante, qui est bouillonnante. Elle a l'air parfaite. Il ne nous reste plus qu'à déguster ça et à nous retrouver pour une prochaine vidéo.